Le Forum démocratique de la jeunesse du Mali a, dans le cadre de son programme de création d'emplois pour les jeunes scolarisés ou non scolarisés, tenu son programme de formation agriculture FDJM 2020. Ce programme destiné à former 60 jeunes en maraîchage et technique de commercialisation des produits agricoles est une session de formation à la fois théorique et pratique. L'objectif est de permettre aux jeunes bénéficiaires de se trouver un emploi dans le domaine de l'agriculture. C'est à la phase de suivi de ce programme qu'une délégation de FDJM accompagnée de l'encadreur de la session et quelques participants ont effectué une visite dans un champ maraîcher à Colé, dans la commune de Banquemana, à 45 km de Bamako, pour constater l'évolution des cultures et donner des conseils pour un bon rendement. Une grande joie pour le président de FDJM, Cédou Kamaté, de voir le résultat qu'a produit les jeunes formés en maraîchage. Aujourd'hui, nous sommes à 45 km de Bamako pour visiter le champ de certains élèves qu'on a eu à former lors du programme agriculture FDJM 2020. L'objectif de cette formation, c'était de former 20 jeunes dans les techniques de maraîchage et d'enrichissement des sols pour pouvoir mener à bien une agriculture. Je suis vraiment satisfait de voir le résultat que ces jeunes ont produit. On est très fiers et cela nous encourage à continuer davantage ce programme d'agriculture qui va continuer encore sur de longues années. Toumani Samaki, ingénieur en agriculture et du génie rural, nous évoque les modules abordés lors de cette formation auprès des participants. La formation a eu une durée de trois mois et elle s'est déroulée dans les locaux du forum à Bakoudi Kourouni. Il y a eu un mois et demi de formation théorique sur les aspects techniques de la production, notamment les bassins de production maraîchers dans notre pays. On a parlé de ça. On a parlé de la période de culture du maraîchage dans notre pays. On a parlé également de l'importance des productions maraîchères du point de vue économique et du point de vue alimentaire. Nous avons également parlé des outils et des équipements de maraîchage. Nous avons également parlé des parcelles, des terres, la nature des terres sur lesquelles il faut mener cette activité. Les jeunes bénéficiaires de ce programme en agriculture FDJM 2020 affirment que cette formation leur a permis de mieux comprendre le maraîchage et les techniques de commercialisation. Suivons leur intervention. Cette formation nous a beaucoup appris, notamment la pratique sur la culture maraîchère, comment faire un plancher, comment faire une pépinière, comment arroser, comment récolter plusieurs choses. Nous avons été formés par notre professeur en culture maraîchère qui est M. Samaké. Après la formation, la FDJM nous a dotés des kits, notamment les arrosers, les dabats et autres choses. Et ainsi, une somme de 50 000 francs par personne pour aller mener l'activité ailleurs. Ce que moi, personnellement, je voulais faire dans l'avenir, c'est d'exécuter ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris lors de la formation. On est fier d'avoir un intérêt spécialement à moi, d'avoir des outils de travail, d'avoir de l'eau permanente, d'avoir des bonnes semences pour exécuter le travail, et d'avoir aussi des gens à me conseiller, d'avoir aussi des gens à m'aider pour mener cette activité, qui est la culture maraîchère. Cette visite d'aujourd'hui me permet à beaucoup de choses. Vraiment, je suis contente de voir les jardins. Ça me donne beaucoup de plaisir, quoi. Ça me donne l'amour de faire le maraissage. L'année prochaine, je vous promets de faire la même chose. Ce que je peux conseiller, je peux donner comme conseil aux dames. Bon, que tu sois femme ou homme, moi je crois que ça ne gâche rien, quoi. J'ai un chien ici, cultivé en oignons. Bon, c'est la formation issue de l'EF de GM. Oui, c'était basé sur la formation des cultures maraîchage. Bon, on a parlé de la commercialisation, comment cultiver, et surtout, comment améliorer la fertilisation d'un sol. Bon, c'est à travers beaucoup de processus qu'on a fait cet oignon. Ça dépend beaucoup du travail, du courage, du tout. Oui, bon, c'est à peu près maintenant un mois, deux semaines que cet oignon-là est planté. Momoun Souraj, consultant en restauration, encourage les jeunes à faire de la culture bio pour une meilleure gastronomie sur le marché malien. Donc, quand je vois ce que le jeune apprenant à faire, vraiment, c'est quelque chose qui me rend vraiment content. C'est-à-dire que je suis vraiment fier de lui et je vois le travail qu'il a pu faire. Et surtout, s'il continue comme ça, ça permettra à ses collègues, à ses autres élèves de pouvoir aussi faire quelque chose de meilleur. Donc, voilà, c'est un truc qui m'a vraiment éveillé. Bon, moi, je pense que la plupart des jeunes qui se forment dans l'agriculture doivent vraiment se mettre sur le terrain. Et des produits, des cultures bio qui vont nous permettre, à nous autres restaurateurs, de pouvoir toujours avoir des productions bio sur le marché. Et ça nous permettra de faire une bonne prestation. Parce que si on a des cultures bio, on a la chance de mieux transformer les produits que nous avons, au lieu qu'on nous apporte des cultures qui sont importées d'ailleurs. Le FDJM attend poursuivre son initiative de former des jeunes aptes à créer des emplois sur le marché malien à travers la formation en agriculture et lévage des techniques de commercialisation. Un tel programme de développement mérite l'attention de tous maliens désireux de prendre part à la résolution du chômage des jeunes du Mali et d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada